Y'a plaît pas que vous êtes bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Les histoires bizarres des réseaux sociaux, sixième épisode Oh là là, les épisodes passent, on a toujours des histoires de plus en plus ouf, de plus en plus terribles Et aujourd'hui, on a vraiment du lourd et ça me fait super plaisir J'ai lu le doc, là je me suis dit putain, je vais remettre le storytelling, je suis super content Je te profite de cette vidéo pour vous rappeler un truc que j'avais dit dans la dernière On a lancé avec ma société, avec mes gars, avec mon équipe, un petit twitter qui s'appelle ZachNannyProd N'hésitez pas à aller le checker, il est dans la description, abonnez-vous C'est un petit twitter qui va résumer mon actualité, les annonces, les sorties de replay, les annonces de live spéciaux Et ainsi de suite, voilà, vous captez Donc c'est important de pouvoir le faire si vous êtes intéressé par mes activités Donc n'hésitez pas, ça fait kiffer Maintenant que j'ai fait la petite propagande Oh là là, on est de bonne humeur, c'est cool Je me sens tellement plus énergique Je sais pertinemment que le sucre et la bouffe, c'est ce qui fait que le cerveau fonctionne mieux Et quand on est privé, comme pendant le ramadan, c'est un peu plus difficile C'est pour ça que je galérais notamment à faire des vidéos Mais maintenant là, j'ai mangé ce midi, j'ai mangé des oeufs Je suis en forme, j'ai envie de vous balancer du storytelling, je me sens bien Donc les histoires bizarres des réseaux sociaux 6, c'est parti On commence cette histoire avec du Twitch Et une histoire qui a vraiment marqué beaucoup de personnes Dans le Twitch américain de l'époque Et dedans, il y a deux protagonistes Je vais commencer par vous présenter RS Glory & Gold RS Glory & Gold, c'est un streamer multi-gaming, d'accord Qui fait des jeux, multi-gaming, hashtag analyse Mais qui fait aussi pas mal de live IRL Notamment un petit peu de couture Ils discutent avec les viewers en petite communauté Des trucs comme ça Et là, quand je dis ça, il y a des personnes qui vont se dire Mais il fait de la couture, c'est quoi le bail ? C'est un retraité ? Et là, je vais te répondre Oui, oui, tout à fait, c'est un retraité Monsieur RS Glory & Gold a 62 ans Donc il a une petite commu, il discute Bon, même s'il est un petit peu âgé Tu vois, il est très proche de ses viewers Et il les connaît très très bien Limite, il les appelle par leur nom Parce que c'est de cette manière qu'il passe son temps Pendant sa retraite Il n'a pas beaucoup d'amis en réalité Donc du coup, c'est vraiment un moyen de divertissement Pour lui, Twitch, et de passer son temps En discutant avec des gens En jouant à des petits jeux En faisant de la couture Basique L'autre protagoniste, c'est Kimstar Alors Kimstar, je voulais vous le présenter D'une manière très très succincte Et franchement, je vais pas être gentil dans les paroles Et j'ai pas attendu cette histoire pour le penser Parce que je le connais depuis longtemps C'est un peu un sac à merde Quand je dis ça, forcément Tu vas te dire Wesh, Zach, tes paroles En fait, Kimstar, c'est celui qui possède La chaîne Drama Alert Drama Alert, qu'est-ce que c'est ? C'est une chaîne où le mec Couvre tous les dramas Les rumeurs Les ragots Sur l'internet américain Et en fait, des vidéos Qui ont une communauté Absolument énorme Et un suivi absolument monstrueux Ça fait des millions de vues C'est le mec qui va se placer Sur tous les trucs Et qui va se donner son avis Ou faire des news reports Sur tout C'est un peu comme un média Un peu public Tu vois, ou closer Mais pour internet Et surtout Dans sa forme encore plus Pétée Si tu veux Genre, je sais pas Moi, j'ai jamais réussi à trop accrocher Désolé, le but, c'est pas d'être irrespectueux C'est juste que, voilà J'ai jamais trop aimé Donc, mais bon, voilà C'est comme ça Il possède également une chaîne Twitch Ou de temps en temps Il discute avec ses viewers Des choses comme ça Et faut vraiment se rendre compte Que Kim Star aux Etats-Unis Il a une influence de baiser Il a vraiment une influence de ouf Tout ce qui passe par sa chaîne Va vraiment être mis en lumière À une communauté absolument énorme Donc, on est en 2016 Et à un moment Un mec de l'équipe de Kim Star Lui remonte un article Datant de février 2011 Qui a pour titre John Phillips Un homme du Massachusetts A eu une relation sexuelle Avec une adolescente Qu'il a mariée dans un jeu en ligne Le jeu en ligne Et en l'occurrence Runescape Et donc, quand on lui remonte ça Kim Star, il est là Oh là 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 J'ai le scoop du siècle, les mecs Il en profite Et il fait une vidéo Où il accuse RS Golden Glory D'accord, Glory & Gold, pardon D'être ce fameux agresseur Et d'être ce fameux John Phillips En disant que c'est lui L'agresseur sexuel Qui depuis est sorti de prison Et s'est mis à streamer Donc, des grosses accusations Dans les arguments Qui sont avancés Sur cette vidéo drama alerte Il y en a deux Vous allez voir à quel point C'est assez sec Niveau argument Il dit, bah Les deux, ils sont vieux Zéro van Et RS Golden Glory Stream aussi du Runescape Qui est le jeu Où justement Les deux protagonistes John Phillips Et sa victime Se sont rencontrés Voilà C'est tout Aucune autre preuve Rien Il balance cette accusation Comme ça En se disant Deux vieux Un qui stream du Runescape L'autre qui a une extérieure Sur Runescape C'est forcément lui C'est parti Sauf que Vous vous doutez bien Si je vous raconte l'histoire C'est que En faisant quelques menus Recherche Des toutes petites recherches On se rend compte Que le John Phillips Le vrai accusé D'accord Il est toujours en prison Il a été condamné A vie Voilà Il y avait aucune raison De penser Si tu faisais Ne serait-ce que cette recherche Que les deux personnes étaient les mêmes Donc les viewers S'emparent du truc Énorme shitstorm Sur la gueule De RS Golden Glory Il se fait démonter Dans ses commentaires YouTube Sur Twitter Sur Twitch Ça l'accuse de pédophilie Ça lui dit qu'il devrait se suicider Bref Présomption d'innocence Complètement écartée Sur le côté Le mec se fait fumer Sur place publique Et c'est important Parce que De reprendre un détail Que je vous ai raconté un peu plus tôt C'est que notre ami Glory & Gold Golden Glory Voilà désolé J'inverse de temps en temps C'est que c'est une personne âgée Comme je vous ai dit Qui a pas vraiment d'amis Et qui sort pas beaucoup Entre autres Parce qu'il est en fauteuil roulant Donc le streaming C'était vraiment tout pour lui Il connaissait comme je vous ai dit Tous ses viewers Qui discutaient avec lui C'était essentiel Pour pouvoir occuper ses journées Discuter Et juste sociabiliser D'une manière ou d'une autre Parce que comme je vous ai dit Il est en fauteuil roulant Il connait pas beaucoup de gens C'est vraiment toute sa vie Donc quand il a été accusé à tort Il était en live Et à ce moment là Ça en était trop pour lui Pendant ce live Il se met tout simplement A craquer Et genre Il fond en larmes Devant tout ce qu'il encaisse En fait Devant tous les commentaires Devant tous les trucs Et il commence à devoir se justifier Il donne son vrai nom Ok Donc son vrai nom Qu'il n'est pas John Phillips Il explique qu'il est quelqu'un de bien Que c'est juste un retraité de 62 ans Qu'il veut même pas d'excuses Ou d'argent de Kim Star D'accord Même s'il a été accusé à tort Il veut juste pouvoir twitcher Tranquille dans son compte C'est tout ce qu'il demande C'est ce qu'il dit Et vraiment C'est super super émouvant Parce que sa réputation Était archi ternie Et genre Tu le vois Un moment il se lève Enfin il se lève Il décale Il veut aller boire de l'eau Et tout Il se sentait pas bien Il mettait le stream en pause Vraiment il disait Il faut que j'aille nettoyer mes larmes Et tout Se passer de l'eau sur la gueule C'était vraiment super émouvant Alors à ce moment là Qui est-ce qui était en live à côté ? Kim Star Alors Kim Star il est en live Il va voir le stream de RS Golden Glory Il assiste à la scène Et il se rend compte que le mec pleure Que c'est vraiment la merde Et qu'au final Il s'est peut-être tromplé Il expliquera alors Notre ami Kim Star Que la faute n'est pas de lui Mais que la faute incombe A une personne de son équipe Qui est chargée de faire des recherches Justement pour ces vidéos là Et qu'on lui aurait transmis La mauvaise information Qu'il a du coup derrière diffusée Et il a viré de but en blanc La personne qui lui a transmis Cette information là Donc on lui dit Je lui donnerai de l'argent Je ferai ce qu'il faut Pour essayer de réparer mon erreur Je suis vraiment désolé Machin nanan Mais bon le mec Golden Glory lui Il a dit Je veux pas de vidéo Enfin je veux pas d'argent Je veux pas d'excuses Je veux juste qu'on me laisse tranquille Et que mon nom soit clean Entre guillemets Voilà pour tout ça Kim Star montrera quand même Des remords d'accord Même s'il explique Que c'est pas de sa faute Machin nanan Il sera quand même excusé D'accord Plusieurs fois même Même en live On peut le voir Qu'il se rend compte De la dinguerie qu'il a fait Et c'est encore une fois L'occasion de montrer Que les accusations sur internet Le tribunal populaire Tout ça machin Dans des affaires S'en emparer aussi vite Et aller tout tuer Comme ça En ayant qu'une version Qui n'est pas toujours la bonne C'est pas toujours Le meilleur truc à faire C'est un peu chaud Je sais pas ce que vous pensez De cette histoire Notamment du côté Kim Star en fait Imagine T'as une équipe Tu vois Et elle te transmet une info Est-ce que c'est à toi Du coup d'aller la revérifier Ou alors tu fais confiance A ton employé Et si ton employé te dit de la merde Bah du coup c'est ta faute Parce que bien sûr Tu es responsable de ton employé Et de ce que t'as dit Mais d'un côté Est-ce que c'est aussi un peu la sienne Vas-y c'est quoi votre avis Vis-à-vis de ça Genre Kim Star sac à merde Oh son employé Gros débile Qui a pas fait des recherches Kim Star qui me aurait dû recheck Bref Tout ça pour dire RS Gold and Glory Glory and Gold Force à toi Alors il verra jamais cette vidéo Je sais pas s'il stream toujours Alors oui oui Tout à fait Il stream toujours Bon beaucoup moins Là on voit le mois dernier Mais il stream toujours Du Runescape Cette histoire était il y a 6 ans D'accord Donc voir qu'il est Il est pu s'en remettre Entre guillemets C'est assez cool Bon petite clope au bec Ça a l'air d'aller Putain en plus à l'époque C'était vraiment un petit streamer Et ça il a d'ailleurs toujours été Regardez une petite centaine de viewers Et tout Il stream 200-300 heures par mois Donc il fait littéralement ça 10 heures par jour Ouais ça a toujours été relativement Assez calme en fait pour lui Bon bref Force à lui Maintenant je vais vous parler De la chaîne Taya777 Et de ce qu'on appelle Le Youtube Checkpoint Et là tu vas me dire Qu'est-ce que c'est Ah vous savez Dans les histoires bizarres J'aime bien vous ramener Du bizarre Du creepy Du tragique Du flippant Tout ce que vous voulez Bon cette fois On met un petit peu de calme sur ça Et on va aller sur un truc Un peu plus sympa Un peu plus inspirant Et un peu plus cool Qui donne le sourire d'accord Donc vous êtes tous déjà Perdus sur Youtube Un soir on a rendu Recommandation en recommandation Même si à l'heure actuelle Avec l'algorithme Qui te pousse de plus en plus Des contenus que tu devrais aimer C'est de plus en plus dur De réellement se perdre Et découvrir de nouvelles choses Disons qu'il y a encore Pas si longtemps C'était une vraie possibilité Et en fait Il y avait toujours eu Un mélange Si vous voulez sur Youtube Une sorte de Pas de méta Mais de réalité C'est que si tu te perdais suffisamment Tu pouvais vraiment tomber Sur d'autres vidéos Des fois des vidéos D'une autre langue Et notamment la vidéo Dont on va parler aujourd'hui Qui était d'une vidéo D'une heure Avec un titre En japonais Une miniature un peu mystérieuse Et plusieurs millions de vues En fait si tu cliquais dessus Tu voyais que ce fond représentait Enfin que cette vidéo Et ce fond d'écran Représentait un fond du jeu Donkey Kong Country 2 Avec un petit remix De musique derrière D'accord Donc cette vidéo là Elle a été postée en 2012 Par la chaîne Taya777 Qui a alors posté D'autres vidéos Dans le même style Petit remix de musique Fond de jeu vidéo Et en fait Petit à petit A force de recommandations Comme je vous ai dit Les gens ont commenté la vidéo En mode Bah Qui s'est perdu sur Youtube Et est arrivé ici En plus une vidéo Avec un titre japonais Sur une chaîne mystérieuse Postée en 2012 Donc il y a des années Qui vient dans les recommandations Bizarre tu vois Sauf que A force de commenter De discuter La vidéo est montée Dans de plus en plus De recommandations des gens Parce que c'est comme ça Que Youtube fonctionne Et derrière Qu'est-ce qui a commencé A se passer Bah vu que c'est une vidéo Mystérieuse Qui a pas trop Tu vois D'impact Bah les gens ils ont commencé A se confier dans les commentaires Ils ont commencé A raconter un peu Leur vie Les pépins dans leur vie Des fois en utilisant Un peu le champ lexical Du jeu vidéo En question tu vois Donkey Kong Des trucs comme ça Parce que l'ambiance De la vidéo s'y prêtait La musique était un petit peu Bersante Tu vois un petit peu tout ça Et ça donnait ce côté Un peu Sauvegarde Checkpoint Bah dans ma vie c'est comme ça Que cette vidéo A pris en ampleur Et a été de plus en plus Considérée comme Le checkpoint de Youtube Le point de sauvegarde C'est un endroit où tu viens Tu te confies auprès d'inconnus Qui commentent Qui parlent Qui discutent Et qui te soutiennent Et qui te permet En quelque sorte D'avoir une photo De ta vie Au moment où t'as posté Ton commentaire Que tu pourrais peut-être Retrouver des années plus tard Un petit peu Comme la sauvegarde D'un jeu vidéo Taille à 77 A créer en quelque sorte Le checkpoint de Youtube Et d'internet Alors pour ma petite histoire Cette vidéo a d'ailleurs Était supprimé derrière Pour des copyrights Est-ce qu'il y a plus Youtube Que ça ? Une initiative Inconnue d'internet Des gens qui viennent Qui se mettent à interagir Entre eux Qui créent un checkpoint Ça fait des millions de vues détruits Et Youtube Qui supprime pour des droits d'auteur Mais il y a eu De nombreux ré-uploads Sur la plateforme Pour un peu maintenir Cette assistance psychologique De gens Qui du coup Bah Qui ça faisait du bien De pouvoir faire ça Exemple concret Donc le commentaire Qui dit que En gros quand il était là Il y a à peu près un an Il avait des gros problèmes de cancer Et même s'il allait un petit peu mieux A ce moment là Les chances qu'il ne survivre pas Étaient encore énormes Et bah à l'heure actuelle Il n'a plus le cancer Tellement ça a fait le tour Checkpoint Regardez des mecs qui viennent poster En portugais En espagnol En anglais Ainsi de suite Vous avez capté Ce petit checkpoint C'est cool Si vous avez besoin de discuter Ou de vous confier à des inconnus Qui commenteront Et qui vous conseilleront Bah c'est ici Troisième histoire Et on va parler de Patrice Wilson Patrice Wilson C'est un producteur musical Américain D'origine nigérienne Voilà Comme ça je vous dis un petit peu tout Mais disons que c'est pas trop Le producteur du siècle Parce que ça a notamment Été le producteur D'un des plus gros bides Qu'internet ait connu Le single Friday De Rebecca Black Et là si vous êtes un 2000 Vous n'avez peut-être Jamais entendu parler de ça Mais c'est un des trucs Qui avait le plus buzzé à l'époque C'était le son De Rebecca Black Friday Donc regardez 160 millions de vues Donc notre ami Tentait sa chance dans la musique Il a essayé de percer En producteur Il a également essayé De se percer En tant que lui-même Du coup chanteur Sauf que chanteur Quand il postait ses sons Son surnom c'était D'être The Fat Usher Le gros Usher Autant te dire Que ça te met Ça te met dans l'ambiance Mais bon Putain quand tu vois cette photo Frère la ressemblance Elle est réelle Donc à cette époque là Faut se dire qu'en 2011 T'avais encore une forte méta D'accord sur Youtube C'était la méta De la critique vidéo Et musicale Comme par exemple L'ont déjà fait Seb en France Donc c'est très présent Dans les Etats-Unis Et notamment une chaîne Qui s'appelle H3H3 On va l'appeler Eh 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 Parce que je vais pas dire H3H3 Eh eh c'est drôle Donc notre ami Eh eh Il fera une vidéo Qui va buzzer Sur les côtes De Patrick Wilson Où il allume Ses chansons Ses productions Afin grosso modo Bah de le dégommer Et un peu de se moquer de lui Il prendra notamment En cible Le clip A-B-C-D-E-F-G-H Oui oui D'une des chanteuses Du label de Patrick Nommée Alison Gold Avec un clip dedans Où on peut voir Patrice Wilson Avec des têtes Très bizarres Chelou l'ambiance quoi Le mec se fait allumer Le temps passe Disons que la carrière de Patrice Est pas au beau fixe D'accord Ça va pas super bien Sauf que Patrice Il a quand même Une chaîne YouTube Qui a quand même Un petit peu de monde Genre 40-45 000 abonnés Je crois au moment où ça se passe Et puis en 2017 D'accord Donc de local sous les ponts Quelques années plus tard Ce dernier Va changer sa photo de profil YouTube Mettre un mec capuché T'as es yeux à auditorer Ou alors Anonymous Comme vous voulez Et il lancera Une sorte de live stream Très bizarre Avec des montages Des codes très très chelous Des trucs écrits bizarres Et une sorte de gros décompte Qui se finit du coup En novembre 2017 Sauf que c'est très bizarre Parce que pendant ce décompte là A des moments Le décompte s'arrête Et il y a des images D'un mec qui marche Dans un cimetière Des mosaïques sur un mur Des trucs Vraiment chelous D'accord Internet commence à s'emparer De la chose Ça fait du buzz Quel est ce décompte Reddit s'empare de la chose Des discords Commencent à enquêter Des trucs comme ça Bon Autant dire que Si c'est un coup de com' Ça commence à bien fonctionner Parce que Ça a commencé à générer De l'intérêt Le compteur arrive A zéro Et à ce moment là Patrice apparaît Donc on voit notre ami Patrice Wilson Et il explique un petit peu Sa situation dans laquelle il est Il explique Qu'il a plus de chez lui Que malgré tous ses efforts Qu'il aura pas réussi A percer dans le monde de la musique Qu'il aurait peut-être dû Écouter les conseils Des personnes qui à l'époque Lui disaient de continuer Ses études de médecine Bon Tout est relatif J'ai envie de te dire Il explique aussi Que les vidéos De héhé Malgré qu'elles étaient faites Un peu Sur le ton de l'humour Tout ça machin Que ça l'a tué D'accord Notamment les blagues Où il dit que dans la vidéo D'Edison Gall On dirait un pédophile Des trucs comme ça Il disait que c'était très déplacé Et ça a vraiment freiné Énormément d'opportunités Professionnelles à l'époque Et que toute cette moquerie Et ces trucs qu'il avait subis Bah ça l'a fait tomber Dans une énorme dépression Et il espère que cette histoire Servira un peu de leçon A ceux qui veulent s'attaquer Comme ça A des gens qui en quelque sorte Même s'ils font pas de la frappe Ont rien demandé Et se font fumer gratuitement Comme ça sur place publique Alors derrière Il tentera quand même De lancer quand même Quelques musiques Malheureusement ça bidera Il tentera même De lancer une dernière Popstar Pardon Du nom de Madishai D'accord Mais sans succès Et notre ami Patrice Wilson Quittera le monde de la musique En fermant son label Et décidera de se retirer Donc voilà Pour l'histoire de Patrice Wilson Un musicien Un musicien producteur Qui se fera fumer sa carrière A cause d'un youtuber Et aussi à cause de productions Qui ont pas été toujours très qualis Qui a essayé de se relancer Via un plan de com Qui a buzzé Mais qui malheureusement Ne donnera rien de concret derrière On termine avec une dernière Alors habituellement Il y a toujours une histoire Un peu golerie de reddit Là ça va être une histoire Pas si golerie que ça Mais ça vient de tiktok Et on aime bien de temps en temps Allumer un petit peu tiktok Il y a quelques temps Sur tiktok Il y avait un friend D'accord Qui s'appelait le dry scooping challenge Oui parce qu'il y a toujours Des challenges Sur cette plateforme de merde Donc on se retrouve avec Briatnet Portillo Et là on repasse encore Certains vont dire Gna gna Sélection naturelle Non moi j'ai quand même Un peu de la peine pour elle Donc notre cousine Elle est sur tiktok Et elle voit le dry scooping challenge Passer dans sa TL Notamment de la part de bodybuilder Donc le dry scooping challenge Qu'est-ce que c'est ? Ça consiste à prendre Une cuillère de protéines En fait il s'agit pas De protéines en poudre Mais d'un pré-workout C'est une poudre Que tu dilues normalement Avec de l'eau Et que tu prends Avant ton entraînement Elle est riche en caféine Et ça te permet D'avoir un boost d'énergie Pendant ton entraînement Et plutôt que le diluer Avec de l'eau Le cul sec Comme ça à la cuillère D'accord Donc en l'avalant Un petit peu de cette manière Donc notre amie a envie de faire ça Elle va chez un ami à elle Qui du coup a des protéines Parce qu'il fait de la muscu Et elle commence à dégommer Mais une grosse cuillère Genre facile 350 mg dessus Ce qui est quand même assez énorme Bon c'est un peu chaud Sur le coup elle s'étouffe D'accord Genre vraiment Elle commence à cuisser avec de l'eau Cusser avec de l'eau Sans que ça suffit pas Elle a la gorge putain de sèche Genre vraiment Elle commence à se sentir pas très bien Malgré tout Elle a fait son challenge C'est posté sur tiktok Bon Hamdoulaye le but a été acquis Sauf que Pendant ce temps Elle était attendue au travail Bon moi je le dis Je vous donne toutes les infos Vous en faites ce que vous voulez Donc elle commence à aller au travail Et en arrivant là-bas Elle commence à sentir son torse Comme ça Comme exploser Genre gonfler Vraiment Ça va péter quoi Et ça pètera Ça pètera Parce que notre amie Briatney Fera une crise cardiaque Un arrêt cardiaque Suite à l'ingestion De toute cette poudre de protéines Non diluée Sans doute à une dose excessive Ça finit bien Parce que les secours arriveront Ils réussiront à la sauver Et à l'heure actuelle Elle va bien Ça servira un petit peu de leçon Sur ce genre de challenge Mais franchement Mais frère Moi je ne suis pas sur TikTok D'accord Je vous l'ai suffisamment dit Mais que c'est Une cuillère de protéines Mais c'est quoi ces trucs frère C'est n'importe quoi Et derrière des gamins Des gamines Ou des jeunes adultes Qui font ça Et qui sont Ça peut vraiment partir loin frère Il n'y a pas longtemps Un des challenges Qui m'avait le plus marqué Je crois que c'était un challenge Où tu devais monter Des sortes de palettes D'accord C'est des palettes Où tu mets les bières Et des trucs comme ça Et tu devais monter Ou courir en faisant Une sorte d'escalier avec Et je me rappelle Que j'avais vu Un gamin américain Qui avait répété ce challenge Et qui était mort En se cassant la gueule C'était cassé la gueule Faire le coup Et tout machin C'était absolument dramatique Donc je me demande Vraiment des fois Combien de challenges Ont buté des gens Ou ont blessé des gens Des gens qui se sont dit Tiens on va faire un challenge D'internet Et c'est là où tout à l'heure Je parlais un petit peu De sélection naturelle Il y en a Tu vois quand il se passe Des choses chez des personnes Tu sais des choses bêtes D'accord Ils aiment bien sortir Cette sélection naturelle Je crois que je vous l'avais Déjà dit ça Donc désolé si je me répète Ils aiment bien parler De sélection naturelle Ouais sélection naturelle Il fallait pas être aussi con Moi quand c'est des personnes Qui font une erreur Aussi bête soit-elle Et c'est une erreur Dont les conséquences Vont incomber qu'à la personne Bah je pense que les conséquences Sont suffisantes Pour que la personne Comprenne son erreur Alors je trouve vraiment Que lui répéter derrière C'est nul quoi C'est lourd Notre ami Briatny Je suis bien content Qu'elle ait survécu Et ça lui servira de leçon Sans ce qu'il ait besoin De lui dire Qu'est-ce que t'es conne Bon et bah voilà C'est tout pour moi Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu C'est le cas comme d'habitude Les commentaires vous ont réservés Quant à moi Je vous dis à la prochaine les amis Bisous